Je sais pas toi, j'ai eu zéro nerf de ma jeunesse. En fait, ça n'existait pas à notre époque. Ouais, voilà, exactement. On avait avec les pistoles à billes. Exactement. Les nerfs sont sortis après, et justement, je pense que... Je pense qu'ils se sont dit, ouais, les pistoles à billes, il y en a beaucoup qui ont dû perdre des yeux à notre époque. C'est ça, c'est ça. Donc ils se sont dit, on va peut-être sortir un truc un peu moins violent. C'est ça. Pour que les gosses puissent continuer à jouer. Et tu sais que ça cartonne les nerfs. Ouais, carrément. Il y a des vidéos sur YouTube et tout, les mecs s'éclatent avec des nerfs. Ils ont réussi, et le pari, de faire une réplique de gun qu'on a tous kiffé, le fameux pulse riff d'aliens, en nerfs. Ils ont compris que ça va plaire au papa, et qu'ils vont faire jouer leur gamin à... Que le papa joue avec les gosses. Exactement. Exactement. Et alors, en dehors du fait que tu l'as customisé, vous allez voir, il a fait... Bah, je vais découvrir parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais connaissant le bonhomme, il a fait le custom de la Winchester de Terminator, le gun de Robocop. En dehors de ça, voilà. On a la boîte, le packaging du... C'est sympa, ouais. Plus le srif, qui est, comme tu dis, incroyable. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à dire sur cette boîte, Julien ? Rien de particulier, à part qu'elle est vraiment bien recherchée, je trouve que le design est vraiment très très sympa. En fait, c'est une imitation d'une mallette. Exact. De la mallette métallique, on a la poignée ici. Là, tu retrouves le sang de l'Alien, tu sais, qui est acide. Oui, et en fait, c'est comme si, comme tu dis, l'Alien était positionné au-dessus et il y a de l'acide qui a coulé sur la boîte. Du coup, la boîte a des trous et le but, c'est du coup de nous montrer par transparence le gun qui se trouve dedans la boîte. Ah ouais, superbe ! Et ça, c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'est pas sur une simple boîte, qu'une fois qu'on l'a déballée, soit on va l'ajouter... Ouais, non, là, pour le coup, limite, t'as envie de l'exposer la boîte. Exactement, ouais. C'est un peu comme les Booglins. Les Booglins, la boîte des Booglins, fait partie intégrante du jouet. C'est-à-dire qu'on récupère le jouet, on ne jette rien. C'était écologique pour l'époque. On lève ça. Je te laisse la prendre. Ah mais t'as mis carrément les stickers. J'ai fait un peu à ma sauce quoi. Excuse-nous, excuse-nous, ah ouais. Et entièrement repeint. Oh putain, ça s'ennuile, t'as mis sur quoi ? Tu peux t'amuser à choisir le maximum de balles ou pas, tu fais ce que tu veux. Mais alors, quand on s'en sert... Voilà, alors ce que j'allais te montrer, c'est quand on s'en sert, donc, t'as les deux gâchettes. Là, ils chargent. C'est bien, c'est bien. Ah j'adore, ah j'adore. Et t'as la partie. Et là t'as la gâchette. Ah ouais ! Avec les effets sonores. Ah non mais j'adore. Ah ouais ! Ils sont vraiment très sympa quoi. Ah j'adore. Je peux prendre ? Ouais vas-y. Eh ben il est lourd ! Ah si ! Beaucoup moins lourd que le tien mais... Ah ouais, après on va faire la comparaison avec le mien. Mais ouais, il passe pas. C'est ça moi, je vais pas exprès. Là, mon comportement il est réel. Dans le sens où, moi qui possède le Snow Wolf, la réplique Airsoft, il est cool. Ah ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Ouais, il est vraiment cool. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une bonne alternative si tu veux moins investir que dans le Snow Wolf. Ouais, je crois que lui aussi. Ah ouais non, il est incroyable. Alors du coup... Ah oui, alors comme tu disais... Je vais vous mettre la photo... Il est pas fini quoi. Je... Non, c'est parce que t'appuies sur la deuxième gâchette dessus. En fait, ça charge le moteur parce que dedans il y a le truc pour propulser. Ah oui, j'appuie là. Oui. Alors euh... Oui, de base, je vais vous mettre la photo tout de suite. Il est... Quelque couleur jaune non ? Il est jaune, orange et blanc. Voilà, jaune, orange, blanc. C'est pour bien sûr qu'on ne peut pas imaginer que c'est une vraie arme. Pour que tout le monde comprenne que c'est un jouet, que pour la douane, les transports, mes enfants, dans la rue, etc. Voilà, voilà. Oui, ça fait des suites un peu plus... Voilà. Et donc, du coup, toi, tu l'as customisé, européen ? C'est ça. Et c'est pénible à peindre le plastique ? Alors là, pour le coup, celui-là, il est vraiment très galère par rapport à tous les autres que j'ai fait. Parce que, en fait, t'es obligé donc... Dans le premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé de l'après sur la totalité du flingue. Sur de l'après, donc. Et après, j'ai passé d'abord le noir. Oui. Tout ce qui est peinture noire, donc. Sur la totalité aussi. Et là où ça commence à se compliquer, c'est qu'une fois que tu as ces parties qui sont noires, donc tout ce qu'on voit là, t'es obligé de toutes les protéger pour faire la partie kaki. Ah oui, d'accord. Et là, tu vas pouvoir les protéger toutes les zones, machin. Tu l'as pas démonté ? Non, j'ai pas démonté. Alors, tu peux le faire, il y en a qui le font aussi. J'ai pas voulu le démonter parce que je savais pas trop sur quoi je partais. Il y a tout le mécanisme à l'intérieur et tout. Je me suis dit, je vois quand même qu'il reste, entre guillemets, qu'on puisse en servir encore si jamais, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas osé le démonter, on va dire quoi. Le seul truc dommage, c'est que tu vois le son de quand il tire. Ça s'est reproduit le son, cette espèce de son qu'il y a dans le film. Ouais. Il est un peu étouffé par le ventilateur. Ouais, voilà. Avec le système. Ouais. Parce que le son, il est sympa, le son. Il est sympa, le son. Mais il est pas assez puissant. Et ça, j'aime bien ça. Ça, ça fait vraiment… Ben ouais, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ça fait… On peut très bien imaginer que les Marines, du coup… Ils customisent leur truc. Ben en fait, si tu veux, ça c'est le logo que tu retrouves sur la boîte, là. Je sais, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est le logo des Marines. Là, tu retrouves le truc du Nostromo, le vaisseau de Ripley, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que quand tu pars en guerre ou quoi, avec des aliens ou n'importe quoi, d'ailleurs, c'est ce qui te mettait en vie, donc ils sont vachement attachés à leur truc et du coup… Ouais, clairement. Ben là, ce que je comptais faire, en plus, c'était de faire un peu quelques éclats de sang dessus, tu vois. Ah ouais. Et ici, alors ça, j'ai piqué le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait custom et qui avait mis, tu sais, des petites barres blanches, comme si c'était un ennemi et barré. Ah oui, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, clairement, je vois très bien. Ça, c'est le Snow Wolf. Celui-là, il est très recherché par les fans de Airsoft et surtout par les fans d'Alien. Il est très, très lourd. Tout ça, c'est du métal. Il n'y a que les cages, là, qui sont en plastique, mais le tout intérêt, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Ouais, métal. Et en fait, on est en train de regarder en détail, et en fait, vous voyez, Nerf, ça, c'est le Nerf, ça, c'est le modèle Airsoft. Et Nerf, ils ont été très malins. C'est-à-dire que cet élément-là n'existe pas. Et en fait, ils l'ont caché à l'intérieur de ici, là, ici qui vide, ils ont caché le tube pour faire sortir les nerfs. Il n'y a que, ici, qu'il apparaît. Parce que les nerfs, bien sûr, ne rentrent pas là-dedans. Il faut qu'ils sortent dans un gros calibre. Donc, du coup, ils ont créé cet élément-là, qui est plus ou moins, finalement, ressemblant à lui. Alors, ce qui est drôle, ce qui est drôle, c'est que ce tube d'Airsoft est plus grand que celui du Nerf. Et du coup, finalement, en fait, ça crée un équilibre. Ah, ils ont vraiment bien étudié le truc. Et il n'y a que cet élément-là, qui est beaucoup plus grand chez Nerf, parce que les nerfs, il fallait qu'ils rentrent. Donc là, on voit qu'il n'est pas en pic, qu'il est tout fin, pas de modèle Airsoft. Est-ce qu'il est tiré plus du film ou pas ? Parce que du coup, toi, il est plus petit, parce que c'est débile. Donc, c'est moins de place qu'une gâchette, c'est génère. Bah, je ne sais pas. Parce que là, d'ailleurs, ils n'ont pas été accurés, parce que moi, je n'ai pas la gâchette. Et en vrai, si tu rajoutes une gâchette là, quand même, tu vois, il faut quand même de la place, parce que là, tu passes à peine le doigt. Si tu mets une gâchette, ça ferait juste l'emplacement de la gâchette. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, je vous mettrai le lien de celui de base. Et pour ceux qui veulent le customiser, harcelez-le ! Vous allez sur son groupe, c'est quoi ton groupe ? Sur Facebook ? France Figurine Custom. France Figurine Custom. Tu es actif sur le groupe ? Oui et non. Quand j'ai 5 minutes, je me détruis, quoi. C'est un étang, ouais, je suis un petit peu... N'hésitez pas à aller sur le groupe, sinon si ce n'est pas toi qui répond, ça sera peut-être d'autres membres. Il y a beaucoup d'entraines sur le groupe. Oui, mais de toute façon, j'ai créé ça justement pour que tout le monde puisse montrer ce qu'il crée et tout ça. Je ne suis pas le seul dessus. Et donc, pour ceux qui aiment le custom de répliques d'armes du cinéma, il y a d'autres vidéos qu'on a faites avec Julien sur le gun de Winchester de Terminator, le gun de Robocop. Voilà, n'hésitez pas à checker, ça peut vous donner des idées pour, vous voyez, finalement, avec pas grand-chose, un petit peu de créativité, on peut faire de belles choses. Franchement, Nerf, bravo, vous avez tout compris. Ouais, c'est bien cher, franchement. Vous avez tout compris. Super, très, très beau. Voilà les amis, bah écoutez, on vous laisse. A plus. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.